Yop tout le monde c'est BlackBirdHD aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Freight un éclair donc 4v4 donc c'est ce n'est pas une partie en c'est une partie privée donc c'est un team scrim contre une autre team donc c'était la team Agora en fait je ne sais pas trop ils n'avaient pas les 4 mecs en face ils n'avaient pas le même nom donc je sais pas trop vous dire en gros je pense qu'eux ils étaient en mix parce qu'ils ne devaient pas être en team je pense en plus le mec dans la marque de clan il a LF2 donc il recherche deux joueurs donc ça veut dire que voilà franchement je pense pas que c'était une team enfin bref en tout cas nous on était en team donc je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ma nouvelle team donc ils m'ont recruté hier donc je les remercie d'avance donc je sais pas s'ils regarderont cette vidéo mais en tout cas je les remercie d'avance ça me fait super plaisir depuis le temps que je cherchais une team et franchement là je suis super content parce que j'ai trouvé vraiment des gens super sympa et ultra mature parce que ils sont plus âgés que moi donc ils ont tous ils ont tous les 3 plus de 20 ans donc vous pouvez voir que voilà c'est pas des gamins voilà ils travaillent tout ça donc il n'y a pas de ce que j'étais rentré dans enfin j'étais rentré et j'avais fait des tests pour des teams et les mecs ils avaient le même âge que moi j'avais l'impression qu'ils avaient ils avaient quatre ans et demi donc voilà ça m'a un peu saoulé et je recherchais vraiment une team avec des gens de plus de 20 ans enfin au moins au moins 18 ans et là franchement je suis super content les mecs qui sont matures et tout on rigole bien franchement ils jouent bien et tout franchement je trouve que le niveau de la team il est bien et je trouve qu'ils ont mon niveau donc je suis content comme ça on va pouvoir progresser ensemble et c'est ce que je voulais voilà voilà donc avant de vous présenter tous les membres je vais tout d'abord vous présenter ma classe donc je jouais à la vecteur viseur laser frein de bouche en atout j'avais si je me souviens bien donc si je me souviens bien bien sûr fin prêt agilité conditions extrêmes même si c'est plus conditions extrêmes maintenant c'est ouais marathon voilà donc marathon agilité après on m'a après qu'est ce que j'avais d'autre comme atout déjà j'avais ah oui silence de mort concentration ainsi que visée solide voilà c'est ça et en spécialiste j'avais j'avais quoi déjà ah oui oui c'est ça voilà j'avais le truc là pour résister aux grenades donc grenade frags mtex c4 et tout le bordel après j'avais as de la gâchette après en troisième atout je n'avais rien et après j'avais passe passe pillard résistance aux grenades tactiques donc telles que les paralysantes ou les flashs j'avais donc passe passe pillard la résistance tactique et ah oui et j'ai résistance donc quand on tombe d'un toit là ou d'un fin d'une hauteur on a on a pas mal et et voilà je crois qu'on a fait le tour et ah oui et le truc pour recharger en même temps que je spring donc voilà voilà un peu la classe donc on va passer à la présentation des membres et je vais un peu vous décrire leur rôle dans la team tout simplement et je me présenterai moi même parce que je crois que je me suis jamais présenté en mode compétitif quoi parce que voilà vous me connaissez pour mes gameplay performances et puis voilà quoi j'ai pas vraiment de rôle à part faire de la perf voilà il n'y a pas il n'y a pas autre chose donc tout d'abord je vais commencer par le premier membre donc il y a og skizo comme vous pouvez voir dans la barre des feeds donc og skizo donc qui est un franchement il c'est un slayer pour moi franchement il fait vraiment le taf après il y a ouais franchement c'est un slayer et il aide il aide tequila donc le deuxième membre à prendre les objectifs donc c'est vrai que dans la team on a on est trois slayers franchement on est trois slayers et il y a un mec qui prend l'objectif et mais franchement tequila c'est vraiment celui qui joue le plus l'objectif et après on a minthor donc qui est slayer aussi en fait on est trois slayers et un objectif player et minthor il fait un peu aussi l'objectif player parce que il aide il aide tequila à prendre b par exemple en demi parce que c'est vraiment chaud de prendre b en compète sur ce jeu parce que souvent les points ils sont humides et les mecs ils arrivent à à don sur nous et c'est c'est vraiment chaud voilà voilà vous pouvez voir que je joue avec le camouflage en feu enfin c'est pas du feu c'est le truc jaune là enfin bref je sais plus comment il s'appelle ce qui est bizarre c'est que le camouflage je l'ai même pas acheté et qu'il est disponible en partie privée mais en ligne par contre il est pas dispo faut l'acheter enfin bref donc la team s'appelle la ltx si je me souviens bien attendez je vais vous le dire ça la e-tech ouais je crois que c'est la e-tech si je me souviens bien attendez je vais vous le dire ça voilà vous pouvez voir les atouts là à côté voilà e-tech donc c'est la e-tech de notre team la e-tech gaming donc parmi mes abonnés si vous avez une team ou que vous voulez vous connaissez des potes à vous enfin que vous vous êtes quatre tout simplement n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le xbox live pour faire un team scream voilà il n'y a pas il n'y a pas de problème vous vous m'envoyez un message vous me demandez en ami ou un truc comme ça enfin plutôt un message ça va c'est plus rapide comme ça je vous je vous répondrai tout ça on fera un petit ts ce week-end je pense que il y aura enfin ça sera chaud de faire un test parce que tout simplement il y a un de nos membres qui n'est pas là voilà il est chez des gens en week-end tout ça donc il peut il peut pas il peut pas jouer tout simplement donc on sera que trois mais je sais pas si vous vous rappelez de zoulou donc un ancien membre de ma team franchement on a fait un assez bon chemin ensemble surtout sur bo2 pardon où on a joué un an ensemble donc pendant un an d'affilé sur bo2 franchement bo2 ça a été ma meilleure année de compétition c'est la seule façon que j'ai faite pour l'instant et franchement bo2 j'ai vraiment kiffé avec la msmc la 8 line franchement c'était vraiment nickel et le point stratégique c'était vraiment énorme c'était un truc de ouf désolé si j'arrête pas de tousser mais je suis enfin je suis pas malade en ce moment mais j'arrête pas de tousser et que je sais pas si pour vous c'est la même chose mais en ce moment il ya les allergies j'ai les yeux qui gratte j'arrête pas de tousser j'arrête pas de me moucher j'ai le nez qu'ils coulent et tout c'est très c'est trop la merde oh la vache bon qu'est ce que je vais vous dire d'autre ah oui je vais vous demander plusieurs choses donc tout d'abord je vais vous demander de me donner des sujets dans la barre des commentaires franchement j'en ai vraiment besoin de ces sujets de ces idées de sujets parce que souvent on me dit ouais le gameplay est bien black mais le commentari voilà essayer de faire mieux tout ça franchement je peux pas faire mieux si j'ai pas j'ai pas de sujets là comme aujourd'hui voilà j'ai pas trop de sujets à part que je vous ai présenté un peu le gameplay j'ai parlé un peu de la team tout ça j'ai pas vraiment de sujet et j'aimerais vraiment que vous me donniez un sujet parce que j'ai un autre gameplay à vous proposer justement cette fois ça sera pas du ts ça sera en clan v clan et j'ai envie de vous le proposer et vu que la vidéo dure au moins dix minutes comme celle ci j'ai voilà il faut un sujet parce que sinon bah voilà après on peut pas commenter pendant des lustres si on n'a rien à dire donc au moins si j'ai un sujet je pourrais parler pendant dix minutes non-stop et voilà donc dites moi un sujet que vous aimeriez bien que vous aimeriez bien pardon que j'en débattes dans la prochaine vidéo donc vous mettez ça dans la barre des commentaires ça me ferait vraiment très très plaisir sinon je voulais vous demander aussi donc vu que j'ai commencé la compétition je vais vous demander si vous vouliez un je vous avais fait un tuto sur les classes pour le ligne et comme vous en doutez je voulais vous demander si vous vouliez le tuto pour les classes compétitives si ça intéresse des gens bon je me prétends pas joueurs compétitifs voilà je me suis je me dis peut-être que mes classes peuvent vous intéresser pour commencer le desserto en tout cas il n'y a pas de problème pareil vous me dites dans la barre des commentaires si vous voulez un tuto des classes compétitives il n'y a vraiment pas de problème et voilà donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin si je me souviens il reste une minute en tout cas je remercie encore une fois la team it gaming franchement on rigole bien avec eux il n'y a pas de problème je suis vraiment content qu'ils m'aient recruté je les remercie encore d'avance voilà je remercie les autres teams aussi qui ont voulu me tester mais que malheureusement leur profil ne m'intéressait pas trop donc je suis parti tout simplement voilà voilà mais voilà je vais arrêter de parler pour rien en tout cas c'est la fin du gameplay en tout cas j'espère que vous l'aurez aimé donc c'est comme je vous dis c'était un team scream contre une team mais je sais pas vraiment c'était une si c'était une team pardon en tout cas on verra on verra qu'est ce que je dis moi je dis trop de la merde enfin bref là au passage la double headshot j'étais trop content en tout cas c'était blackboard hd laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine vidéo j'espère vraiment que vous avez aimé le gameplay parce que moi ça me fait plaisir de vous proposer de la compétition sur ma chaîne donc je finis sur du 32 15 min tor sur du 21 13 tequila sur du 21 21 et esquizo sur du 24 20 donc voilà c'était blackboard hd laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde